As-tu déjà eu des disputes avec d'autres youtubeuses ? Oui, plus ou moins Oui Comment vois-tu ta vie dans 10 ans, côté professionnel, loisirs, etc Je me projette pas du tout dans la vie, je suis une fille qui vit au jour le jour Et du coup, j'aime pas me projeter dans la vie C'est comme ça, je suis comme ça Je projette rien du tout, c'est au jour le jour et on verra bien Quel a été ton premier produit MAC ? C'était un rouge à lèvres d'ailleurs, c'était le Hot Tahiti Et j'avais acheté aussi le crème de nude, j'avais acheté ces deux-là Pourras-tu faire le brother and sister tag ? Donc oui, j'y travaille fortement Mon frère n'est pas facile à convaincre, mais j'y travaille Ensuite, es-tu pour ou contre la vraie fourrure sur les vêtements ? Euh, non, je suis... Euh, oui, je suis contre, pardon Je suis contre la fourrure, j'en possède ou j'en possède pas du tout Et voilà, je suis contre la vraie fréquence, l'étude est libre ? Je mets... Avant je mettais deux jours pour finir un livre Maintenant, voilà, les livres c'est quand même un budget Et du coup, maintenant je prends mon temps pour les livres Et disons qu'ils peuvent durer entre... Ouais, cinq jours et une semaine Ce qui est un grand pas pour moi Qui envies-tu ? Euh, qui j'envie ? J'envie les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de problème particulier Qui ont une bonne santé, voilà, qui font ce qui leur plaise Voilà, j'envie tous ces gens-là Décris ton caractère en deux mots Euh, tout... C'est difficile de le réduire qu'à deux mots, hein Parce que caractère, c'est pas ce qui manque chez moi Je dirais têtu Et pour contrebalancer, entière Oui, parce que je suis... Oui, je suis entière Têtu et entière, voilà As-tu d'autres prénoms ? J'ai un deuxième prénom, c'est Chloé Donc Elsa, Chloé Mais c'est pas un nom... Un nom composé, quoi Si tu avais une journée où un magasin était gratuit Lequel ce serait ? J'hésite entre Sephora et Mac Parce que Sephora, forcément, il y a beaucoup, beaucoup de marques Je sais pas si je dirais pas Sephora, pour le coup Quel âge a Lulu ? Donc il a 8 ans Est-ce que tu montres tes vidéos à ta famille Et qu'en penses tes proches ? Donc non, je montre pas du tout mes vidéos à ma famille Maintenant, ils savent où aller s'ils veulent les regarder Donc voilà Après, je sais qu'il y a une grande partie de mes proches qui les suivent Donc c'est assez marrant Et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils trouvent ça bien Et ils trouvent... Ouais, non, ils trouvent ça bien Que j'ai trouvé quelque chose qui me fasse plaisir Et qui me plaise surtout Et voilà Même si c'est pas très commun Ils trouvent ça bien Est-ce que tu es en partenariat avec une marque ? Si oui, laquelle ? J'aime pas trop mon partenariat Je sais pas J'ai un problème avec ce mot-là Mais bon, bref Je vois ce que tu veux dire Donc sur ma chaîne YouTube J'ai un partenariat avec Soul City Dans le sens où Si vous connaissez un peu le concept de Soul City Donc qui vend des bougies Toutes leurs bougies sont classées en 4 saisons Donc été, hiver, printemps, été Et du coup, ils m'avaient proposé De m'envoyer 3-4 bougies chaque saison Afin d'en faire une vidéo Voilà, je trouvais ça cool C'est pas tous les jours C'est assez espacé Donc du coup, c'est bien pour vous Est-ce que tu reçois beaucoup de produits gratuitement ? Oui J'en reçois pas mal C'est vrai que j'en reçois pas mal Que ce soit par le biais de mon blog Ou par la chaîne Mais principalement du blog J'ai la chance d'en recevoir pas mal Donc si oui, par quelle marque ? Je ne pourrais pas en citer une seule C'est des périodes Je veux dire, il y a des périodes Ça va être telle marque D'autres périodes, ça va être une autre marque Mais bon, après globalement J'ai Bourgeois, l'Irak Je ne vais pas avoir qu'au Dali Butter London J'ai quoi ? J'ai 100 parts de temps en temps Il faut nous remercier Ça dépend Voilà, ça dépend des périodes Des nouveautés De plein de choses Ensuite Quelles sont tes sources d'inspiration Pour tes maquillages ? Je n'ai pas une personne en particulier Mais c'est en regardant les célébrités En feuilletant les magazines Ou pas forcément une toute célébrité Ça peut être juste une photo publiciteur Un modèle Quelles sont tes perspectives professionnelles ? Aimerais-tu être maquillesse pro ? Côté professionnel J'adorerais travailler dans la presse écrite Réplique beauté bien sûr Si j'avais eu un... Disons que si ma vie avait pris un autre tournant Je serais partie en... J'aurais fait un bac L Et après j'aurais sûrement fait des études de journalisme Parce que c'était vraiment ce pourquoi je... C'était un truc qui me branchait énormément Voilà, la vie a fait que Ça a pris un autre tournant Mais voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup Beaucoup, beaucoup Mais bon, je n'ai pas du tout fait les études pour Donc voilà, après je sais qu'on peut reprendre les études Mais honnêtement je... Je pense Et aimerais-tu être maquilleuse pro ? Pas du tout Pour moi être maquilleuse c'est vraiment une vocation Je sais me maquiller à moi, sur moi Mais après maquiller les autres c'est vraiment autre chose Et je dirais pas que j'aime pas ça Mais je suis pas à l'aise Et voilà, c'est juste un truc que je ne sais pas faire forcément Ensuite, quelle marque favorite préfères-tu pour les petits budgets ? J'aurais tendance à dire Revlon Parce qu'ils ont d'excellents produits de qualité D'une excellente, excellente qualité Vu le prix, voilà Dans quelle marque est-ce que tu possèdes le plus de produits ? Tout confondu, je dirais MAC Tu préfères les bougies Salt City, Yankee Candle, Kringle, Salt City Habites-tu à côté de la mer ? Oui, j'habite pas bien de la mer Partis cet été, si oui ou... Pour le moment, il n'y a rien de prévu C'est ta couleur de cheveux naturel Je fais la couleur Casting Crème Gloss de Oreal en teinte marron glacé Mais c'est juste quelques reflets en plus Parce que ma couleur naturelle est très proche de la couleur que je fais C'est juste pour que ce soit moins terme en fait Angle vernis ou French Manucure ? Angle vernis Regarde-tu les émissions de télé-réalité ? Donc j'ai répondu Que penses-tu du blanchiment dentaire ? Alors moi j'ai essayé à trois reprises avec Crest Mais les derniers essais que j'ai faits Ça m'a pas plu du tout J'avais essayé les bandes de Crest Je sais plus lesquelles Mais ça m'avait vraiment donné les dents super sensibles Une sensibilité, mais limite j'avais mal Donc j'ai tout de suite arrêté Et du coup maintenant je ne fais plus jamais ça Entre l'iPhone 4 et le 5 Tu préfères lequel ? Le 5 Quel est ton film d'amour préféré ? N'oublie jamais Qui est aussi mon film préféré de tous les temps Quel genre de livre ? J'aime bien les livres fantastiques Les comédies Que ce soit dramatique, romantique Ou les comédies tout le court J'aime à peu près tout Sauf tout ce qui est policier, épouvante, horreur Ce genre de truc Quels animaux aimes-tu ? J'aime bien les chiens Lequel te ferait rêver d'avoir ? Aucun en particulier J'aimerais bien avoir un petit chihuahua Mais bon j'ai lu Et il est trop possessif Et assez méchant pour ça Quelles sont tes séries préférées du moment ? J'en suis plein J'en suis une tonne Je dirais Once Upon a Time Wevenge Wevenge Pretty Little Liars Voilà c'est mon top 3 Combien as-tu de vernis ? Franchement j'ai arrêté de compter A partir de 81 Maintenant j'en ai une centaine Et j'ai arrêté de compter en fait Comment réagis tes parents Quand tu l'auras annoncé pour Youtube ? Donc comme je l'ai dit Ma mère m'a grillé très vite Et Mais bon Elle a mis beaucoup 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 de temps A réaliser que c'était vraiment un truc Qui me plaisait Et que c'était sérieux quoi Que ce que je faisais Vraiment J'adorais Et voilà Après quand elle a vu Que je commençais à investir Dans la caméra Les trépieds Les ordi Là je crois qu'elle a commencé à se dire Quand même que Que ouais Je faisais vraiment Quelque chose qui me plaisait Donc là Là ça y est Elle commence vraiment A comprendre Et mon père Après il trouve ça bien Que je fasse ce qui me plaît Et voilà Il trouve ça cool As-tu déjà testé la marque référence ? Non Vas-tu faire un meeting Avec des youtubeuses prochainement ? Non c'est pas prévu Préfères-tu quel magasin ? Kiko, Sephora, The Body Shop Ou Yves Rocher ? A choisir je dirais Sephora Parce que c'est là qu'il y a le plus de marques Tu habites maison ou appartement ? Maison Et tu sais parler combien de langues ? De Français et Anglais Combien de vidéos tournes-tu par semaine ? Deux à trois vidéos par semaine ? Enfin J'en publie deux à trois Sur youtube Mais je peux en filmer plus Dans la semaine Parce que généralement Je m'organise De façon A avoir des vidéos En avance En fait Donc Je peux Je peux tourner Quatre-cinq vidéos par semaine Ça m'est arrivé Voilà Ça dépend Je m'organise En fonction de Combien de temps Passes-tu à faire tes vidéos Les monter Répondre aux commentaires Aller monter ton blog Ta page facebook Par jour Alors ça honnêtement C'est juste un temps Monstrueux Et J'ai pas calculé J'ose pas calculer C'est C'est des heures Et des heures Et des heures Et des heures Si tu devais choisir Un seul vernis Lequel ce serait Le Fiji De ici Tu as déjà eu Les cheveux courts Si oui Que faisais-tu Comme coiffure Ça a été Ma bête noire Cette période là Mais c'était Depuis toute petite Jusqu'à l'âge De De 13-14 ans J'ai eu les cheveux Courts comme un garçon Mais super courts Vraiment Très très courts C'était Une coiffure Horrible Mais bon C'était la mode à l'époque Mais c'était A chaque fois que je sortais Du coiffeur Je pleurais Et je le dis encore A ma mère Mais elle m'a traumatisé Avec ça quoi Elle me voulait Les cheveux courts Et moi tout ce que je rêvais C'était d'avoir Les cheveux super longs Et tout Et voilà Je m'étais même acheté Une perruque Pour vous dire Franchement Moi et mes cheveux Tout le monde s'en rappelle Dans la famille C'était une grande histoire Et du coup Oui j'ai eu les cheveux Très très courts Et à partir du moment Où j'ai pu commencer A Voilà A choisir mes propres vêtements Au coiffure J'ai dit à ma mère Ne m'amène plus au coiffeur Je les fais pousser Et voilà Et depuis Depuis ils sont longs Et ils seront plus jamais aussi courts Mais plus jamais Bon plus jamais Ensuite Je sais plus où c'est que j'en étais Donc que faisais-tu Comme coiffure Ils étaient très courts Donc je faisais pas grand chose Ils étaient plaqués Sur le devant Et Vous savez Les pics sur le derrière Oh putain C'était horrible C'était horrible C'était trop la mode A l'époque Oui mais Ah je détestais Je détestais ça Quand la coiffeuse Je mettais le gel Comme ça Je mettais ma barrette Oh putain C'était horrible Traumatisé Parce Ah non Moi Mes affaires capillaires Mais traumatisé Quels sont tes goûts musicaux Franchement J'écoute de tout Je suis pas très compliquée De ce côté là Le seul truc que j'aime pas C'est le métal Le rap Le rap Pur et dur Ouais le métal Après j'aime à peu près tout Donc je suis pas compliquée De ce côté là Franchement ça va Est-ce que tu testes Tous les produits Que les marques Et sites T'envoient Grâce aux vidéos Youtube Pas forcément tous Il y en a qui me correspondent Pas forcément Tant au niveau des couleurs Que si c'est en matière de soins Déjà les soins J'évite de trop tester Parce que Je suis pas trop Je veux pas faire le cobaye Avec ma peau J'ai trop de problèmes Avec ça Avec l'acné Donc du coup Du coup j'évite Mais oui Après Quand Après Les marques Me contactent Pour me faire tester Des produits A moi de dire Oui ou non Je dis Bien plus souvent Non que oui Donc voilà Après je sais Ce que je teste A l'avance Je reçois jamais Des trucs comme ça Sans m'avoir demandé Donc globalement Evidemment Je teste Tous les produits Dans la mesure Où je suis au courant Et je sais Ce que je vais tester Voilà As-tu déjà été blonde Non J'ai eu des mèches Mais blonde blonde Non jamais Quel âge a ton frère Il a 14 ans Ta famille t'aide A faire des vidéos Non pas du tout Jamais Aimes-tu les chats Oui j'aime bien les chats J'aime bien les chats Mais j'en ai jamais eu Pourquoi as-tu changé de décor Pour une raison toute simple C'est juste que Pour moi Avoir une chaîne beauté Et filmer dans une cuisine Où derrière Il y avait La table Il y avait toujours De la bouffe dessus Il y avait toujours Du bazar Il y avait mon frigo derrière C'était Voilà pas forcément L'arrière plan rêvé Mais bon J'avais pas d'autres moyens De filmer à la chambre Non plus Et puis après Voilà Les choses ont fait que J'ai réussi à me faire Un petit emplacement A ma chambre Et je trouve ça quand même Vachement plus sympa D'avoir un arrière plan Un peu plus cocooning Et voilà Qui correspond plus A ce que je fais Sur Youtube Et voilà Ça fait moins fouillis Pourras-tu faire une vidéo Update sur tes 10 vernis Préférés pour le printemps Oui Sans problème Penses-tu que tes vidéos Peuvent être un tremplin Pour ta carrière professionnelle Je pense que oui Je pense que oui Enfin Après voilà Comme je dis Je me projette pas Dans le futur Je me Voilà Je projette pas Une carrière particulière Je vis juste au jour le jour Après c'est sûr que Via le blog Et la chaîne On se fait des contacts À droite à gauche Dans le milieu de la beauté Donc sur la Sur la longue durée C'est sûr que Je pense que oui Voilà Il suffit de tomber au bon moment Au bon endroit Avec les bonnes personnes Ça peut le faire Donc oui Ça peut être Ça peut être un tremplin Je veux dire Il y en a plein qui ont réussi Comme ça Donc oui Pourquoi pas Quel fond de teint Utilises-tu en ce moment Le Vitalunier Aqua De Chanel Pourrait-il nous faire Des tutos coiffure Donc ça C'est un truc Que vous ne verrez pas Sur ma chaîne Parce que je suis une vraie Quiche en coiffure Vraiment Je suis trop nulle En coiffure Et même si je Je bave devant Les vidéos de filles Qui savent vraiment Se coiffer Et font de superbes coiffures Ça a l'air facile Sur le moment Mais quand j'essaie De le faire Ça ressemble à rien Je m'énerve Je suis pas patiente Et du coup Du coup non Vous verrez pas ça Malheureusement Sur ma chaîne Parce que Malheureusement Je suis pas très douée Pour ça Pas du tout même Tu ressens quoi Quand tu vois Que ta vidéo Mise au point A été vue Plus de 200 000 fois C'est vrai Que j'ai été Très 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 étonnée Qu'elle soit vue Autant de fois Franchement Je le pensais pas du tout Déjà au début Je me suis dit Personne va la regarder Mise au point Ça va par la personne Et puis Bon il se trouve Que je crois Que c'est ma deuxième Vidéo la plus vue Donc c'est assez Incroyable Oui c'est assez incroyable Là pour le coup Moi qui voulait Mettre les choses au clair Je crois que j'ai touché Un maximum de monde Mais je m'y attendais Vraiment pas Alors pas du tout Ton parc d'attractions Préféré Disneyland Ton parfum de glace Préféré J'en ai deux Pistache Et cookies Je crois que c'est Je sais jamais Si c'est cookies De chez Agendas Et Ben & Jerry Enfin les deux Les deux saveurs Sont les mêmes Plutôt cuisine japonaise Indienne Frenchie Marocaine Italienne Plus la préférée À choisir Entre tout ça Je dirais Italienne Tiens Ouais Italienne ça me paraît Quand est-ce que Le Cher The Love Aura lieu Pour le moment J'ai vraiment pas eu le temps De trouver d'autres chaînes Voilà Là je suis en plein préparatif Pour Londres Bien que vous verrez la vidéo après Mais c'est pas grave Du coup J'ai pas du tout eu le temps Et il faut vraiment Que je me pose J'ai pas mal de choses À faire en ce moment Et du coup J'arrive pas à tout faire Mais ce sera prévu Ne vous inquiétez pas Et de toute façon Je vous tiendrai au courant Qu'en est-tu Un crayon à mettre En muqueuse supérieure Et qui ne transfère pas Dans la muqueuse inférieure Oui Le Revlon Gloucheuse En teinte Je crois que c'est Onyx C'est le noir Il est génial Moi c'est celui que j'utilise Bah j'ai terminé Celui que j'avais avant Et il est très très bien Sinon privilégie Un crayon waterproof Comme ça Ça évite le transfert As-tu déjà testé Le mascara Great Lash Donc la version originale De Je mets Et tes habits Non Non Je ne l'ai jamais testé Donc Feras-tu en meet-up Un jour J'aimerais vraiment J'aimerais beaucoup Beaucoup vous rencontrer Et ouais C'est un truc Qui me plairait énormément Pour le moment C'est pas prévu Parce que comme j'ai dit J'ai pas mal d'autres choses Dans ma vie privée Qui doivent Qui doivent être faits On va dire J'aimerais-tu faire partie Des bioticons L'année prochaine Ou des années à venir Je pense pas Honnêtement je pense pas Bon là j'y suis pas allée Parce que Bah j'avais un bon prétexte Qui était que J'avais déjà réservé Mon voyage à Londres Donc voilà Après je suis pas très Tout ce qui est événementiel Et tout Quand il y a beaucoup de monde Donc là il y a les caméras Et tout J'aurais pas été à l'aise Et je suis pas Je suis pas prête pour tout ça Comment fais-tu pour avoir Une dentition aussi parfaite Alors j'ai pas du tout Une dentition parfaite Mais vraiment pas J'ai jamais porté D'appareil dentaire de ma vie Et surtout Je ne suis jamais allée Au dentiste de ma vie Donc vraiment jamais Enfin techniquement J'y suis allée Quand j'étais toute petite Pour me faire arracher Une dent qui ne tombait pas Mais voilà Après je n'y suis jamais allée Moi le dentiste C'est quelque chose Que je ne connais pas Dans le milieu médical Je connais plein d'autres choses Mais alors le dentiste C'est Je connais pas Et je ne veux surtout pas connaître Coucou Elsa Voici mes questions As-tu toujours aussi mal au dos Que dans ta vidéo Mise au point Et comment vas-tu ? Donc pareil C'est une vidéo qui revient très souvent Donc Disons que mon dos Ben voilà Ça s'arrange pas En fait pour être honnête avec vous J'aimerais Enfin j'aimerais Je sais pas si j'aimerais Mais je sais que voilà Ce sont des questions Qui reviennent très souvent Donc certes C'est beaucoup plus personnel Ça n'a rien à voir avec la beauté Mais ce sont des questions Qui reviennent très souvent Et voilà 90% de ce genre de questions Je vois que voilà C'est pas du tout intéressé C'est pas de la curiosité mal placée C'est voilà Ça part d'un très bon sentiment Et c'est pour ça que je réponds à cette question Que je sais qu'elle part d'un bon sentiment Et du coup Je pensais Je sais pas Faire une vidéo Ou un article Sur Sur ce qui m'est arrivé en fait Au niveau de ma santé Dans le sens où C'est pas du tout Pour vous dire Voilà il m'est arrivé ça 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 Pas du tout Alors vraiment pas C'est pas du tout mon genre Mais c'est surtout que Voilà quand je vous ai parlé un petit peu De mes problèmes De dos De scoliose De ce qui m'est arrivé J'ai vraiment réduit le truc Franchement vous savez Rien Mais vraiment rien Et du coup J'ai reçu plein plein de mails De personnes qui souffrent également de scoliose Et qui m'ont dit Il faut que tu te fasses opérer Tout ça Mon opération s'est trop bien passée Il faut vraiment que tu le fasses Tout ça Ou alors il y a des gens qui me demandent Voilà j'ai peur de me faire opérer A quoi je dois m'attendre Tout ça Mais vous imaginez pas Le nombre de mails Que je reçois à ce sujet Et du coup Du coup ça me gêne toujours De répondre À mesure où j'allais pas parler Vraiment de A à Z Et voilà Dites moi vraiment Une vidéo Si pour les personnes Que ça intéresse Dans le bon sens du terme Et pas de la curiosité Mal placée Tout ça Parce que ça j'en veux pas Mais voilà Pour les personnes Qui sont dans cette situation Si ça peut vous aider De connaître Mon histoire à moi Parce que Je crois que moi Si j'avais su Que quelque chose comme ça Pouvait m'arriver Je l'aurais peut-être pas fait Et voilà Je veux faire sur personne Mais en même temps Voilà la vérité Des fois il faut la savoir Et voilà Si vous avez des problèmes De scolgeuse J'entends Et que vous voulez vraiment Connaître mon histoire Je le ferai Sans problème Mais voilà Je veux vraiment Que ça vous intéresse Et voilà Je le fais pas juste Pour raconter mon histoire Et pour dire Voilà Il m'est arrivé ça Ça ou ça C'est pas mon truc Donc Voilà Donc du coup J'ai pas répondu A ta question Oui j'ai toujours mal au dos Parce que ma situation Ne s'est pas améliorée Dans la mesure où La seule solution Que je peux faire J'ai pas envie de la faire Et comment je vais Bah ma foi Il y a des périodes Voilà Il y a des périodes Ça va très très bien D'autres périodes Je peux passer un mois Voilà C'est très douloureux Mais voilà Ma situation Est très particulière Très différente Et c'est pour ça Que c'est difficile Pour moi De m'expliquer Juste sur la fac Donc si vous voulez Une vidéo complète A ce sujet Vraiment je le ferai Pour les personnes Qui s'intéressent Donc voilà Dites moi Ce que vous en pensez Parce que je le ferai pas Si ça vous dit pas Je voulais savoir Si les structures Était adaptées Pour un voyage à Londres Donc En matière d'accessibilité Donc Pour te répondre Oui c'est totalement adapté Ça n'a rien à voir Avec la France Ils sont complètement Dans un autre niveau Là-bas à Londres Les taxis sont super adaptés Et vraiment J'ai jamais eu aucun souci J'y suis allée Je sais plus quoi 3-4 fois maintenant Et c'est franchement Hyper adapté Les gens sont Hyper respectueux Très accueillants Et toujours prêts à aider Donc voilà Tu peux y aller Vraiment sans hésiter